Des personnes âgées qui habitent une résidence de Joliette dans l'Annaudière ne se sentent pas en sécurité pendant cette pandémie. Félix, il déplore que deux employés ont été autorisés à travailler après le retour de croisière. C'est juste. Il s'agit de la résidence La Volière. C'est situé à Joliette dans l'Annaudière, tout près d'ailleurs d'une autre résidence, à peu près une trentaine de kilomètres, où cette dame de 82 ans est décédée. Alors, ils ne se sentent pas en sécurité parce qu'avant le 12 mars, période d'isolation obligatoire pour ceux qui travaillaient dans les résidences et CHSLD, deux des employés, selon le comité des usagers, la récréologue, donc technicienne en récréologie et comptable de la résidence, auraient voyagé sur un bateau de croisière et ils seraient entrés au travail quatre jours ensuite et auraient travaillé auprès des aînés. Alors, c'est une situation, en plus des nombreuses visites, disent-ils, qui se produisent toujours malgré cette interdiction de contact qui les fait craindre. Le pire, les voici. Il y a la technicienne en loisir et la comptable. Ils ont été en croisière une semaine. Ils sont arrivés dimanche passé. Mais ils ont quand même travaillé quatre jours. Ils n'ont pas pris le 14 jours. Ils ont dit qu'ils n'étaient pas obligatoires. Moi, personnellement, je me sens insécure. Et le gestionnaire de la résidence, André Taillefer, réfute ces allégations en disant qu'il y a finalement une zone grise au cours de laquelle les employés pouvaient travailler. Rien pour calmer les résidents de voici. Le 6, même, j'ai parlé au directeur du sud de la Nauvière et il était d'accord avec moi que, oui, ça s'applique à partir du 12. Alors, nous, on a suivi les règles. Alors, à ce moment-là, si le gouvernement, il y a des zones grises, bien, c'est sûr qu'il peut y avoir des malaises, qu'il peut y avoir de l'incompréhension, mais il n'y a aucune négligence de notre part. Les règles, oui, mais nous avons eu une communication il y a quelques instants avec le 6 de la Nauvière qui nous assure qu'il y a eu des discussions aujourd'hui avec l'équipe de gestion de la résidence de la Volière et que celui-ci a fait état de son entière collaboration dans le respect des consignes émises. Je cite ce qu'on vient de nous envoyer il y a quelques secondes. Merci pour le suivi.